Bonjour tout le monde, je vais parler en français et j'ai prévu les slides en off-deutsch pour que vous puissiez quand même suivre. Merci beaucoup pour l'invitation de Suisse-ONU, notamment de Sébastien et Léa. Merci aussi aux délégués du Conseil fédéral d'être ici pour nous écouter. Je vous parle de Genève au nom du réseau Genevois de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment un réseau entrepreneurial d'environ 400 entreprises et organisations qui correspond, pour vous donner une idée, à 400 et 430 millions de chiffres d'affaires annuels dans tous les domaines d'activité. Ce réseau de l'économie sociale et solidaire qui est basé à Genève, mais qui a des cousins et des cousines en Suisse romande et aussi en Suisse allemande, sa vision, c'est de voir l'activité économique, donc l'échange de biens et services, comme un levier majeur pour permettre, ce n'est pas le seul, mais qui est important de notre point de vue, pour permettre une transition vers une société qui soit respectueuse de l'humain et de la biosphère. C'est à ce titre que je viens donner une perspective sur la stratégie fédérale qui est en ce moment en consultation. Avant d'arriver sur des exemples plus concrets, j'aimerais juste reposer un tout petit peu de cadre en quelques secondes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça, c'est le Donut Economic d'une économiste Kate Raworth, que j'aime beaucoup, parce que ça nous montre où est-ce qu'on doit arriver à se situer pour avoir une économie qui en même temps répond aux besoins de la population et aussi de la nature, qui répond aux besoins de la population, et puis qui va en même temps respecter les barrières écologiques. Et donc, si on voit, pourtant, ce schéma a déjà quelques années, et il ne s'est clairement pas amélioré entre-temps, on voit qu'évidemment, on dépasse énormément ces barrières, sans en même temps répondre aux besoins de la population. On a vraiment un changement, évidemment, à faire, et je pense que si on est là ce soir, c'est qu'on en est convaincu. Ce que je veux dire par là, où est-ce que j'arrive, c'est que ça, c'est une étude qui a été faite sur le canton de Genève, avec des scénarios pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Et on voit très bien que la situation actuelle, c'est 12 tonnes de CO2 par habitant, en 2012, disons que ça a un petit peu évolué, mais pour donner une idée. Et puis, cette étude qui a été publiée en automne dernier, donc qui est toute récente, montre très bien que la tendance actuelle, et c'est là qu'on peut questionner cette stratégie, et on peut la regarder avec cette perspective, si on continue la tendance actuelle liée à la neutralité carbone, on va arriver autour de 8 tonnes par habitant, sachant que l'objectif est une tonne pour la neutralité carbone. Donc, ce n'est pas zéro, parce qu'évidemment, si la captation de CO2 par d'autres mécanismes, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Un scénario ambitieux, donc on pourrait souhaiter que la stratégie fédérale arrive autour de 4 à 5 tonnes de CO2, on n'est pas au 1. Et donc, les autres scénarios qui ont été pensés par les chercheurs, c'est comment on renverse la logique et on ne part pas des choses qu'on peut mettre en place pour arriver à une réduction du carbone, mais on renverse et on se dit, mais en fait, finalement, quelle est la capacité carbone qu'on peut donner aux citoyens avec les différents postes, donc les biens et les services nécessaires de base, et qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire et qu'est-ce qu'on doit modifier en termes de mécanismes de production, de consommation et de vivre ensemble pour y arriver. En fait, c'est plutôt penser à un scénario de rupture, donc voilà, qui n'est pas forcément facile à dire et entendre, qu'on pense à un scénario de rupture et du coup, comment, et là, je rejoins vraiment tout à fait la présentation des Sébastiennes, comment on peut l'accompagner pour que les citoyens et les citoyennes, les entreprises puissent y participer avec les années qu'on a devant nous et pour éviter que ce soit imposé et que ce soit vraiment quelque chose qui soit co-construit. Et c'est là, je pense que les réseaux locaux, notamment dans les villes, dans les régions et l'économie sociale et solidaire en un bel exemple, sont pour moi des leviers et des liens entre cette stratégie fédérale et les acteurs économiques, on parle de citoyens, citoyennes ou d'entreprises. Je vais aller un petit peu plus vite sur les critères. Après Genève, je partirai là pour donner quelques exemples de choses qui permettent de faire cette transition dans une idée plutôt de rupture, accompagnée plutôt que dans une lente transition qui va du coup manquer la cible et l'urgence en termes climatique et sociale face à laquelle on est. C'est un manifeste qu'on a publié et que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qui est aussi en allemand. Je le mets là parce que c'est le seul document qu'on a écrit en allemand ces dernières années. Depuis ce manifeste, on est allé faire émerger du réseau de l'économie sociale et solidaire, dans différentes thématiques, vous pouvez les voir ici, la vision de ces acteurs pour 2030, donc des acteurs vraiment du terrain dans les domaines d'activité, comme l'informatique, comme l'agriculture, comme le soin, etc., l'habitation. Quelles sont leurs visions pour 2030 ? Quels sont les next steps politiques du cadre politique qui peuvent permettre d'accélérer ces mécaniques ? Et donc, c'est aussi avec ce terreau-là qu'on va pouvoir répondre à la consultation sur ces stratégies fédérales. Maintenant, très rapidement, je vois que j'arrive déjà bientôt au temps que je vais être assez efficace dans les quelques points que je voulais souligner. Il y a tout ce qui est l'accompagnement de nouveaux projets, de nouveaux entrepreneuriat, je vais donner quelques exemples sur les slides, avec vraiment un accompagnement qui doit être, du coup, je pense, poussé par cette stratégie fédérale, de comment on amène des financements pour faire se développer et surtout essaimer des projets, tels que des épiceries participatives, on parle notamment de restauration végétarienne, par exemple, bibliothèques d'objets, comment on repense l'usage, comment on développe aussi de l'habitat qui va être participatif et qui va penser ce genre de choses. Je vais donner quelques exemples. On doit, d'un côté, soutenir et développer des projets qui n'existent pas encore, qui sont en création, et en même temps, on doit accompagner avec des bonnes pratiques et des incitatifs des entreprises qui sont déjà en plan, parce qu'elles ne vont pas s'arrêter. Certaines vont s'arrêter, oui, peut-être, pour X raisons, mais beaucoup vont continuer. Donc, comment on peut les accompagner à se transformer et à prendre ce virage urgent qui est devant nous. Comment ça se coordonne ? Ce que je voulais c'est amener, c'est l'échelle de prédilection de l'économie sociale et solidaire et que je pense que cette stratégie fédérale doit penser à la plus petite échelle, si on veut économique, c'est-à-dire le quartier, du point de vue de l'économie sociale et solidaire, et comment on peut penser des coordinations de quartier qui intègrent autant les citoyennes et les citoyens que les entreprises et que les collectivités publiques pour qu'il y ait vraiment une coordination et une conception des activités économiques, de mobilité, mais aussi d'arcade, d'activités dans les quartiers. Et c'est ce qu'on met en place à Genève avec Réci, la régie citoyenne. Ensuite, on doit évidemment repenser, au niveau des processus industriels, repenser le lien entre usage et propriété. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps maintenant. Et puis, comment vraiment, dans les différents processus, notamment dans tout ce qui peut être industrie, comment on pense les déchets comme ressources et comment, dans la stratégie fédérale, on va aussi initier, encourager les entreprises à intégrer ça dans leur modèle d'affaires et les entreprises qui se développent maintenant, notamment avec tout ce qui est accompagnement entrepreneurial lié au chômage, d'autres choses, comment on va inciter ces acteurs à se poser ces questions et penser leur modèle d'affaires avec cette direction. Très rapidement encore, une chose, je pense, qu'on commence à développer depuis Genève, mais avec d'autres régions en Europe, et qui, pour moi, est une clé de solution par rapport notamment à l'aspect de production et de circulation locale, c'est comment on pense par région des places de marché numériques, donc des alternatives si on veut au GAFA, mais notamment à Amazon, mais comment on les pense pour que la gestion des données soit décentralisée, soit gérée à la source par les utilisateurs, comment on s'assure que c'est des circuits courts, comment on coordonne du coup le dernier kilomètre de distribution à l'échelle des quartiers, et comment on peut reproduire cette plateforme en open source pour que Genève, mais aussi Zurich, mais aussi Berne, etc., et ailleurs en Europe puissent bénéficier de ce développement. On est en train de la co-construire en open source en ce moment, puis on espère pouvoir la mettre en place cette année, si ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus. Et puis, je finirai par là, la monnaie locale Léman, c'est un exemple à Genève, mais avec pas mal d'autres cousines et cousins en Europe et dans le monde, et donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet de financer cette transition écologique et sociale, notamment parce qu'un franc suisse est changé en monnaie locale, vous voyez, ce franc suisse est investi par, en l'occurrence, la banque alternative, mais une banque qui va investir dans la transition écologique et sociale. Et en parallèle, la monnaie locale, l'unité de Léman, si vous voulez, on a dédoublé la masse monétaire, on a investi d'un côté, on peut consommer de l'autre, et par cette consommation, on peut agir sur les filières économiques. Et donc, au lieu de rester simplement entre le consommateur et le commerce, on va vraiment venir travailler, comme vous le voyez sur l'écran, dans les filières économiques, en passant du bar vers la distribution, par exemple, ou de l'épicerie, en l'occurrence, vers la production de fromage ou de pain, etc., puis on va aller dans les filières jusqu'au meunier, jusqu'à la production de la terre, etc. Et donc, on est sûr, en fait, de faire des circuits courts et d'encourager ces acteurs économiques à se renforcer en travaillant ensemble dans une logique locale. Voilà, pour aller plus loin, je m'arrêterai ici, j'étais plus long, je suis navré. Je pense que dans le groupe de travail, j'aimerais qu'on puisse parler, qu'on puisse vraiment se dire comment on fait pour sortir de la logique qu'il faut une prospérité économique pour permettre la lutte contre le changement climatique. Bien sûr, il faut une prospérité économique, mais comment la logique n'est pas que dans ce sens-là et comment, en fait, on doit se dire, en fait, il faut une biosphère, une société qui est vivante et qu'on ne détruit pas pour permettre une prospérité économique. Donc, changer cette logique et se dire, mais comment, du coup, on peut financer cette transition écologique et sociale en termes d'emplois, en termes, par exemple, de revenus de base liés avec la monnaie locale complémentaire. C'est dans ce genre de mécanisme qu'on est en train de travailler dans le réseau de l'économie sociale et solidaire à Genève. Et j'aimerais, du coup, profiter pour aller un peu plus loin avec vous tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.